Bonjour, Anne-Cyrée, bienvenue dans mon challenge Awise the Brain, reprogrammer son cerveau en 21 jours. Aujourd'hui, c'est le 17ème jour de ce challenge personnel. Quoi vous dire ? Eh bien, qu'il pleut. Donc, la balade a été plutôt écourtée. Et surtout, je n'ai pas pu emmener mon iPhone avec moi. Donc là, d'ailleurs, je m'aperçois que je suis contre le jour. J'ai fait ça dans le garage et vous avez une vue derrière, qui reste quand même un peu une vue avec des arbres, ce qui est beaucoup plus agréable pour vous. Alors, vous savez bien que ce défi personnel consiste à tourner une vidéo de façon quotidienne pendant 21 jours, de façon à reprogrammer mon cerveau et vaincre ma peur de la caméra et d'être devant une caméra. Alors, je vais vous donner l'astuce du jour. Eh bien, écoutez, ce qui m'est venu, c'est que je vous parlais beaucoup du fait de vous entourer de personnes positives. Comme je vous l'avais précisé, c'est au maximum 4-20% de gens positifs. Et j'ai réalisé que je ne vous avais pas surtout donné le conseil principal d'être vous-même positif. C'est-à-dire, surtout, d'essayer de parler de façon positive et d'éviter d'utiliser du négatif dans votre vocabulaire. C'est-à-dire, ne pas, jamais, je suis nue, j'arriverai à rien. Enfin bref, vous voyez, l'autocritique. Ou, même concernant les autres, essayez, vous trouverez toujours une manière de voir, comme on dit, le verre à moitié plein, au lieu de voir le verre à moitié vide. Donc, voilà le conseil du jour. Soyez vous-même positif si vous voulez attirer vers vous des gens positifs. Et plus on est positif, comme plus on est fou, plus on s'amuse. Donc, et du coup, plus vous rigolerez. Et vous savez bien que le rire est aussi une thérapie. Alors, surveillez votre langage, réfléchissez. Vous voyez, quand on disait à l'époque, tournez sept fois votre langue dans la bouche avant de parler. Eh bien, je dirais, essayez au moins une ou deux fois de changer votre vocabulaire pour des mots positifs. Ou tout au moins pour, comment dire, pour vous exprimer plutôt de façon positive que négative. C'est-à-dire que je sais bien que parfois il faut utiliser du ne pas, mais cela ne sera pas forcément quelque chose qui sera à connotation négative, réellement. Voilà, j'espère que ce conseil vous sera utile. Désolée pour ce contre-jour, il n'a plus toute la journée. Et je vous dis à demain pour mon 18e jour de défi personnel. Au revoir. Au revoir.